Depuis 10 ans, la MONUC, la mission des Nations Unies, est présente en République Démocratique du Congo dans les périodes troublées, surtout à l'Est, les casques bleus ont permis parfois d'empêcher le pire. Le Conseil de sécurité vient aujourd'hui de prolonger son mandat de 5 mois, mais certains s'interrogent déjà sur l'avenir de la mission. Philippe Lamère, Isabelle Heuzen. Ils sont souvent critiqués, mais les troupes et le personnel de l'ONU ont aidé à pacifier un Congo ravagé par la guerre. Et surtout, la MONUC a permis de redresser les institutions du pays. Sans son soutien, les élections présidentielles et législatives n'auraient pas pu avoir lieu. Maintenant, quel avenir pour cette mission ? Le président Kabila a posé la question du calendrier d'un retrait des casques bleus. Nous ne disons pas aujourd'hui que nous pouvons nous passer de la MONUC, on n'est pas en rupture de banc avec la MONUC, mais l'aide qu'on a reçue de la communauté internationale est suffisante. Il est même souhaitable que le plus de milliards qui sont déployés pour le compte du budget de la MONUC puissent être réorientés, par exemple, dans le financement, de la restructuration des forces de sécurité, la police et l'armée. Ça fera une très bonne chose. La MONUC coûte cher. Son budget annuel dépasse le milliard de dollars, mais pour beaucoup, sa présence est encore nécessaire. Si la MONUC n'était pas là, il ne pourrait pas y avoir d'action militaire des forces armées congolaises. En matière de monitoring des droits de l'homme, elle joue un rôle essentiel, même si elle n'arrive pas à améliorer les droits de l'homme. Et n'oubliez pas non plus que la seule radio qui a une superficie nationale au Congo, c'est la radio de la MONUC. Alors existe-t-il des craintes qu'un départ trop rapide de la MONUC n'amène des dérives autoritaires ? Je ne pense pas que cela soit dans la réalité des choses. C'est un défaitisme mal à propos, un procès d'intention inutile, d'autant que la démocratie, on ne l'octroie pas. Ça doit être une culture vécue par les populations elles-mêmes. Le mandat de la MONUC est prolongé jusqu'en mai 2010, un mois avant la date anniversaire de l'indépendance du Congo. C'est tout.